Nous organisons la semaine Jeunesse et Paix pour célébrer la journée internationale de la jeunesse le 12 août qui est une journée instituée par les Nations Unies. Et nous avons voulu pendant une semaine avec les jeunes vivre des activités autour du thème Jeunes au service de la paix pour un monde meilleur. Et l'objectif de cet événement c'est de sensibiliser la jeunesse béninoise et tout le peuple béninois sur l'importance de la préservation de la paix. Nous invitons tous les béninois à prendre des initiatives pour la paix pendant cette semaine. Le lundi 7 au mardi 8 août, nous aurons sur toute l'étendue du territoire national la diffusion des messages de paix sur les chaînes de radio et télévision. Le mercredi 9 et le jeudi 10 août, nous aurons des ateliers d'introduction à la communication non-violente que nous animerons à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'Université d'Albon-et-Calavie et au complexe scolaire Saint-Augustin en faveur de la jeunesse et nous invitons les jeunes à y participer. Et du vendredi 10 août au dimanche 12 août, nous aurons également sur toute l'étendue du territoire national des journées nationales de prière par les confessions religieuses et par les organisations non-religieuses. Et les deux grandes activités phares de la semaine se dérouleront le dimanche 12 août qui est la journée internationale de la jeunesse. Donc à 14h, ici même à la place de l'Etoile Rouge, nous aurons le départ pour la caravane jeunesse et paix où nous marcherons ensemble avec les jeunes pour sensibiliser la population sur la paix. Et à 16h30 au Palais des Sports, nous aurons un grand concert jeunesse et paix qui est totalement gratuit et dont l'entrée est libre sous présentation d'une carte d'invitation disponible chez nos partenaires. L'événement n'a pas un caractère religieux. L'Association pour la communication non-violente au Bénin est une association laïque.